bonjour à tous on se retrouve pour une petite vidéo carte voilà deux cartes aujourd'hui j'en ai fait plein 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 fin ce bloc de die cuts je l'ai fini voilà c'est pour vous dire que j'en ai fait tout plein j'ai bien aimé il faut que j'en fasse beaucoup parce que j'ai bonne année et joyeux noël pour ma copine donc voilà il me reste juste ça les petites cartes explicatives pour faire pour avoir une idée de carte qu'on peut faire et des tout petits die cuts que je n'ai pas mis encore donc voilà ça brille bah oui ça brille voilà ça brille pas voilà c'est tout ce qui me reste du bloc donc voilà j'ai bien travaillé je suis contente aujourd'hui on va faire deux cartes ensemble je pour ça je vais utiliser pour la base non je vais commencer par la base voilà on va utiliser du cardstock voilà comme ceci vert j'ai utilisé la couleur verte celui ci quand vous les connaissez je crois pourquoi je les montre voilà vers comme ça vers sapin voilà on va utiliser pour la base de cartes un vieux bloc que j'avais et que j'aime bien voilà on va utiliser ce papier si j'ai tout coupé pour aller plus vite voilà on a j'ai utilisé un papier blanc que j'ai découpé avec ce dies si je crois que ça venait de chez in love art mais je suis pas sûr voilà c'est pour faire une déco sur le côté de sur le côté comme ceci là si on a envie voilà c'est ce qu'on va faire ou alors découper carrément le bord de la carte comme ça pour faire un côté ajouré voilà je sais pas si je m'explique bien mais bon parce que ce côté là ne coupe pas donc il ya que là que ça coupe et ça me fait je peux juste couper le bord de mon papier voilà j'aime beaucoup ce dies il coupe très très bien donc voilà la base voilà on va prendre alors j'ai pris un papier blanc pour mater alors c'est un ancien bloc que je n'utiliserai pas donc je vais utiliser pour mater ma carte le papier rouge du bloc de papier déco la découpe dentelle voilà comme ceci je viens de voir qu'il ya un petit peu de crayon gris donc je vais le gommer tout de suite voilà et puis on va mettre le superbe point ceci a qu'on a fait ensemble donc voilà c'est que du collage mais je vais vous montrer ce que ça rend c'est super joli donc j'ai j'ai des points ceci a faire pour les cartes donc faut que je m'y mette mais bon j'ai plein de vidéos à faire tout est préparé mais c'est le temps qui me manque donc c'est pourquoi que je montre deux cartes d'un coup aujourd'hui voilà donc vous allez voir au moment de noël parce que j'ai pas la mettre avant une vidéo que j'ai fait pour la rentrée que je n'ai pas publié où je délire complètement sur une fable voilà je vous laisse je vous laisserai la surprise de la vidéo du coup j'ai mis plein de col j'ai essayé de pas faire de bêtises donc je s'entrevient voilà bien voilà donc je vous disais j'ai fait une vidéo que je n'ai jamais publié pour la bonne raison que je n'ai pas contente de ma vidéo et que mon délire mon délire sur la femme de la fontaine et ben ça va cinq minutes bon bref je vous en dis pas plus vous verrez au moment de noël voilà un petit peu de col derrière ce papier c'est des cartes qui sont assez rapides à faire le plus long c'est peut-être le point ceci a je vous mettrai en point il la vidéo pour savoir comment faire ce joli point ceci a c'est rapide c'est il faut pas une patience comme vous le dites en commentaire phénoménal quoi c'est c'est très très facile donc voilà ce que ça donne nos trois papiers blanc vert et rouge donc ensuite je vais coller la bordure je vais utiliser cette colle là donc voilà je ne l'ai pas publié parce que j'ai fait cette vidéo dans une mauvaise période voilà ceux qui me connaissent savent quelle mauvaise période mais j'ai décidé quand même de la mettre en ligne histoire que vous rigoliez un petit peu quoi j'ai hésité je vous dis franchement j'ai hésité à la mettre en ligne là pour l'instant elle est en privé 1 on va attendre noël de façon à ce que vous éclatiez en voyant ma vidéo voilà un petit peu près de col par ici par là c'est voilà je me suis posé beaucoup la question mais après tout ça fait du bien de rigoler et si on rigole de mes bêtises je vous mettrai un commentaire un petit peu explicatif sous la vidéo voilà explicatif je veux dire les choses qui sont qui vont pas quoi les choses qui vont pas dans la vidéo bien sûr parce que j'ai vécu à ce moment là voilà je vais pas m'étendre sur ma vie privée mais bon je me suis dit pourquoi pas ça peut faire rigoler les copines donc je le place un petit peu à un millimètre du bord histoire qu'on voit un petit peu de rouge off quoi que allez c'est collé c'est collé hein voilà donc voilà ce que ça donne j'ai même pas coupé droit 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 en haut je fais faire des bêtises si je reviens voilà ce que c'est de parler je recoupe légèrement mon papier sans faire de bêtises voilà super ça va mieux je me suis aperçu à temps donc voilà ce que ça donne c'est pas une carte compliquée c'est que du collage je vous dis le plus le plus long c'est de faire le poincessia donc pour coller le poincessia et ben on utilise de la colle et l'avantage du killing du killing c'est que ben c'est un c'est des créations qui sont un petit peu en profondeur donc même si vous dépassez un petit peu avec votre colle ça se verra pas du tout donc voilà 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 c'est pas la peine d'en mettre sur toute la surface c'est de la colle qui colle fort celle là donc c'est pas la peine voilà donc je vais le coller sur le poincessia qui est là et voilà et ce sera terminé ma création terminé non j'en prends le sentiment à mettre voilà hop et voilà perso j'aime bien je trouve que c'est épuré et ça fait ça fait chic pour vous le dire en commentaire bon le sentiment j'ai choisi dans le bloc dans celui là la page où il y avait tous les sentiments voilà cette page cette page ci là je vous la montre comme ça voilà et j'ai découpé merry christmas to you voilà avec l'accent c'est bien peut-être mettre de l'encre dorée autour ça sera plus joli ce que j'ai réduit un petit peu j'ai réduit un petit peu là la découpe parce que l'été trop grande pour par rapport à ma grandeur de cartes donc je les réduis un petit peu et puis voilà là on va lui mettre un petit peu de doré tout autour et voilà donc j'ai utilisé cette entre ci qui est super bien voilà que j'ai acheté sur amazon comme d'habitude je vais la mater avec du blanc au lieu de mettre la colle sur le l'étiquette j'en mets sur le support c'est pas grave je vois à peu près où ça arrive donc voilà hop je colle mon étiquette sur le matin voilà je vais pas la mettre en 3d parce que déjà le point celle ci est en 3d je vais la laisser comme ça voilà je la colle là quoique non je la colle comme ça si vous si vous me dites comment je fais je fais hein et là j'ai envie de coller comme ça on peut le coller en 3d donc je vais coller à cheval sur les sur les deux comme ceci voilà et voilà donc voilà pour cette première carte voilà j'espère que vous aimez moi j'aime bien je trouve que le papier action il est très bien et mon point c'est sien encore plus beau non je plaisante le papier action il est bien mais bon faut pas le plier quoi donc ensuite deuxième carte on va utiliser le fond il est déjà fait hop c'est un fond comme ceci où il ya c'est un fond que j'ai eu avec françoise françoise corbelle voilà et j'avais fait des petits tamponnages mais on les voit pas beaucoup alors je vais refaire des tamponnages musique dessus avec de l'encre blanche c'est un fond que j'avais déjà préparé pour autre chose et puis j'ai pas fait là je trouve que ça va être très bien avec ce que j'ai envie de faire donc c'est l'encre low phone couleur yéti voilà celle ci on va mettre quelques notes de musique ça va être vraiment suggéré parce que c'est c'est en blanc on voit à peine j'aurais peut-être pu mettre une autre couleur mais je voulais quelque chose de très doux donc là on voit pas bien j'essaie d'en mettre plus un petit peu en bas là voilà donc voilà ce que ça donne peut-être pas beaucoup là mais bon ça sert à rien d'en mettre d'en mettre trop moi le but du jeu là que ce soit pour cette carte ou celle qu'on va faire ensemble c'est le point focal qui qui compte pour moi c'était le point ses cires donc là on va coller un point ses cires mais avant on reprend de la découpe feuillage de chez coco rosa j'ai pas sorti le daïs mais bon on l'a vu et revu je vais utiliser donc je l'ai acheté dans la boutique coco rosa je vais mettre de la colle derrière là on est le 1er novembre quand je tourne cette vidéo il fait un temps de toussaint forcément c'est c'est gris c'est venteux j'ai eu de la chance ce matin j'étais promenée balou j'ai pas eu de pluie j'ai eu du soleil donc c'était super j'ai retourné tout à l'heure parce que c'est un petit chien qui demande beaucoup d'exercices voilà il est adorable alors il joue au foot avec une une peluche dans sa bouche il est trop marrant c'est vrai que je le filme un jour puis que je vous montre si ça vous intéresse donc voilà ce que ça donne le feuillage je parle en même temps ouais il joue au foot on dirait qu'il dribble avec ses pattes c'est marrant comme tout là c'est un daïs que j'ai acheté sur amazon dans quelle boutique je sais plus voilà je sais plus sur amazon l'année dernière après les fêtes ils faisaient des cette boutique faisait des promos puis j'ai moi j'ai profité des promos voilà donc comme j'avais pas de grand daïs de grand daïs poincessia puis j'avais eu des cartes avec les filles avec cette découpe voilà vous voyez la découpe elle est pas complètement évité mais moi ça m'est égal voilà on va le mettre comme ça on va coller le deuxième je vais peut-être mettre de l'angle doré un petit peu plus là pour mettre du relief pour j'achète un petit outil pour mettre en relief mais les fleuronettes j'en ai pas mais bon j'ai un truc qui qui pourrait qui peut parce que c'est avec ça que je fais faire le job c'est un non je l'ai pas là c'est un petit truc avec une boule au bout ça sert pour la pâtisserie je le fais avec voilà quoi là j'ai collé que le centre juste comme ça je vais les mettre en quinquante par rapport à l'autre voilà ensuite j'en avais un autre petit à force de bouger j'ai dû tout changer bon je pose et puis je reprends bon ça y est j'ai retrouvé mon petit bout je vais le superposer pareil je vais coller juste un tout petit peu le milieu une petite pointe voilà voilà en quinquante par rapport à l'autre je vais mettre une petite pince peut-être dedans le centre de cette jolie fleur fleur de noël voilà je vais mettre un petit brillant comme ça yes petit brillant toujours sans ma jolie pince qui est pas très loin mais j'ai pas le réflexe de la préparer voilà voilà donc voilà ce que ça donne hop j'en ai ma bouteille forcément on voit rien si je mets tout devant la caméra voilà bon c'est tout hein c'est pas la peine d'en rajouter des tonnes elle est très jolie comme ça je vais mettre un petit peu de doré sur mon étiquette une petite étiquette que j'aurais dû mettre en 3d et que j'ai pas préparé le 3d donc je vais aller chercher c'est pas loin moi j'en ai dans mon bazar là parce que c'est au moment des cartes de fin d'année c'est voilà il y en a partout je sais pas vous mais moi aussi donc est ce que je le mets là c'est marqué peace love and you and joyful wish alors autrement dit paix amour et de jolis rêves et de jouets aux rêves voilà si c'est bien traduit j'ai pas donc je vais aller chercher j'espère que je peux pas tout mettre en l'air je prends des moules de chez action pour les utiliser là je vais début début novembre début novembre à nantes au salon créativa comme tous les ans avec ma fille voilà donc on va voir les nouveautés en scrap et tout j'espère que je vais pas trop craquer c'est pas le moment hein on peut pas tout acheter hein voilà donc j'ai mis un petit peu de colle là pour maintenir les mousses parce que les mousses action tout le monde les connaît hein elles collent pas et ça c'est vrai j'en ai d'autres mais je veux finir d'utiliser cela parce que j'en ai marre de les voir traîner voilà mais bon un petit pic pour enlever des papiers ou un petit puteur voilà voilà on va s'en remettre un petit peu de colle là petit pointe histoire de faire tenir cette petite étiquette sentiment et voilà donc j'ai dit que je la mettais par là voilà voilà on va coller on va mettre de l'encre dorée tout autour c'est mieux hein c'est noël on n'hésite pas hein le brillant les papillettes l'année dernière je cachais le brillant mais cette année je crois que je fais le contraire mais enfin il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis hein voilà voilà mais bon c'est une façon de de créer sur le moment voilà l'année dernière c'était comme ça cette année c'est autrement voilà mon étiquette est pas droite voilà je vais la coller sur une base craft voilà j'aurais pu choisir une base un petit peu rose mais j'en avais pas donc ou alors c'était un rose qui n'allait pas trop trop criard puis ça fait quand même un peu esprit chaby hein voilà donc je vais la coller là voilà hop le papier est assez épais donc je suis sûre que ça n'a pas condolé j'ai pas maté j'ai envie que ce soit comme ça voilà je sens trop bien l'histoire et voilà 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 pour ces deux cartes complètement différentes moi j'aime bien franchement que ce soit une ou l'autre j'aime beaucoup de style comme vous savez et puis bon voilà j'essaie de faire un peu tout ce que j'aime sur ma chaîne en style voilà bien sûr et en création sur ce bah je vous laisse je vous souhaite une bonne journée de belles créations pour noël il y en a d'autres qui vont suivre j'ai pas fini j'enregistre 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 j'enregistre